Le sourire de Stéphane Boyer a probablement vite disparu après avoir symboliquement passé à la déchiqueteuse, l'époque de corruption de la Ville, ce jour-là. C'est un citoyen qui a fait des menaces vis-à-vis de la Ville, vis-à-vis des élus. Les menaces ne visaient personne en particulier. N'empêche, les propos étaient suffisamment sérieux pour que le service de police s'en mêle. Un homme de 58 ans de Laval a été arrêté. Il est maintenant accusé d'avoir proféré des menaces de mort envers l'administration du maire. Je pense que le constat qui est triste, c'est que c'est une réalité avec laquelle doit vivre la plupart des élus. La récente démission de la mairesse de Gatineau... La vie politique, nos hypothèques. ...a créé une onde de choc dans le monde municipal. Ça doit être dénoncé dans certains cas où les bornes dépassent. La mairesse de Longueuil, qui est sous protection policière depuis l'automne en raison de menaces de mort reçues, a choisi de s'exprimer publiquement lundi sur le climat politique, qui peut vite devenir toxique. On constate que dans bien des conseils municipaux, puis je vais dire même dans nos parlements, l'Assemblée nationale et la Chambre des communes, ça vole parfois pas haut. En termes de respect envers l'adversaire, envers les idées qui ne sont pas les nôtres, je pense que l'introspection vaut également du côté des médias. Il y a une tendance généralisée à produire du contenu qui est de plus en plus clivant, qui va venir susciter davantage de réactions. Le gouvernement peut poser certains gestes qui vont venir aider, notamment de permettre l'accès au programme d'aide aux employés pour les élus. On peut également penser à un fonds destiné à la médiation. Finalement, l'idée de recadrer le rôle de la Commission municipale du Québec, qui est comme notre garde-fou dans le monde municipal. C'est de ramener le fait qu'on n'est pas des robots. Justement, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt, annoncera mercredi de nouvelles mesures de soutien aux élus municipaux du Québec. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.